Sainte Ange du Seigneur Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 25 janvier 2021. Les audios sont préparés par des volontaires de la pile de l'évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour, bonjour, bonjour et encore bonjour. Nous commençons grâce à Dieu une autre semaine. Beaucoup de lumière et de paix toujours dans votre cœur et certainement dans votre vie. Je voudrais vous parler d'un sujet très spécial et pour cela je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Je ne me souviens même plus d'il y a combien de temps mais j'étais enfant, j'avais 5, 7 ans environ. Souvenez-vous de ces photos qui étaient placées au-dessus de nos lits. Mes parents ont placé sur le dessus de mon lit une photo avec la prière Ange de Dieu. Connaissez-vous cette prière ? Je pense que certains d'entre vous s'en souviennent. Il était très courant à l'époque de mettre cette photo qui montrait un enfant à genoux sur le bord du lit et le texte pour apprendre à prier. Ange de Dieu qui est mon gardien, à qui j'ai été confié par la bonté divine, éclaire-moi, défends-moi, conduis-moi et dirige-moi. Amen. Pendant que je parle, je me souviens de l'époque où je vivais dans les montagnes de Santa-Catharine. J'avais 4, 5 ans et je trouvais que cette prière était très belle. Mes parents avaient commencé à me l'apprendre mais j'avais du mal à la mémoriser. Après l'avoir tant répétée, je me suis souvenu de certaines parties. Mais je n'avais pas très bien compris pourquoi il était important de prier ou l'importance que cela avait pour les gens. Je me souvenais seulement de ce que mes parents disaient. « Tu dois prier avant d'aller te coucher, Ricardo. » Un jour, je suis tombé très malade. Je ne me souviens pas exactement ce que j'avais, si c'était un mal de gorges ou si j'avais beaucoup de fièvre pendant plusieurs jours. Je sais que mes parents étaient inquiets. Je m'en souviens encore, j'étais très jeune. Mon père venait de rentrer du travail après avoir travaillé plusieurs heures. Et je me souviens qu'il est allé dîner avec ma mère. Et moi, j'ai fini par aller me coucher. Il était environ 19h. Curieusement, je me souviens de ce détail. Je suis entré dans la pièce et j'ai vu l'enfant avec ses mains juxtaposées. Et je me suis souvenu que mes parents disaient toujours que si nous prions dans les moments difficiles, nous recevrions une sorte de soutien. J'ai donc fait exactement comme sur la photo. Je me suis agenouillé. J'ai posé mes coudes sur le lit et je regardais la photo. Je ne pouvais pas encore la lire correctement. Mais je connaissais la prière plus ou moins par cœur, on va dire. Alors, j'ai prié ce dont je me souvenais. Ange de Dieu qui est mon gardien. Et à la fin, je me souviens d'avoir dit « Père Céleste, je veux guérir car je suis très malade. Est-ce que je vais mourir ? » C'est exactement ce qui m'est venu à l'esprit. Est-ce que je vais mourir ? J'espérais que non, je voulais vraiment aller mieux. Et puis, je suis allé me coucher. Quand je me suis réveillé le lendemain, je n'avais plus de fièvre, je n'avais plus rien. Je ne dis pas que c'était à cause de la prière, mais je dis clairement. Comme je prenais des médicaments depuis plusieurs jours, ils ont peut-être commencé à faire effet. Mais une chose est sûre, cette expérience a créé un impact positif très important sur mon esprit d'enfant. L'association avec la prière. Car au moins, faire cette prière à cet âge de 4 ou 5 ans m'avait apporté la paix et l'espoir d'un moment difficile pour moi. Désolé de partager cela. Je ne veux pas prendre votre temps à raconter des histoires personnelles. Mais l'idée ici est de montrer comment notre relation avec ce pont divin qu'est la prière change complètement nos destins. Depuis, grâce à Dieu, je n'ai jamais cessé de prier, de parler à Dieu dans les moments les plus divers de ma vie, heureux, joyeux, triste ou difficile. La prière est toujours la ressource que personne ne pourra jamais nous enlever. Vous voyez que, même sur un lit, si pour une raison quelconque vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas communiquer, avec le minimum de conscience, même en silence, vous pouvez prier. La prière est une ressource si puissante que personne ne peut nous la retirer. Alors, apprenez à vos enfants à prier, quelle que soit leur religion. Apprenez-leur le lien que nous pouvons avoir avec Dieu. Évidemment, chacun de vous a une culture. Et je ne parle même pas d'un environnement spécifique. Beaucoup vivent dans d'autres pays et, bien sûr, peuvent avoir la façon de prier d'une manière tout à fait unique. Vous pouvez avoir des prières qui vous sont propres. Ou vous pouvez même ne pas aimer les prières qui sont dites. Peut-être, priez-vous en vous promenant dans la nature, en allumant un feu, comme le font de nombreuses personnes. Mais, une chose est sûre, avoir un pont qui vous relie à Dieu avec beaucoup de foi, fait toute la différence. Je n'ai absolument aucun doute que ce petit garçon d'il y a tant d'années qui était malade, et qui a dit cette prière de l'ange de Dieu est, en quelque sorte, toujours là en moi. Et vous parle maintenant pour que vous priez, vous aussi. Je ne sais pas comment se passe la vie, ni quelle est l'ampleur de vos difficultés. Mais je suis sûr que, peu importe comment, quand, ou de quelle manière, si vous le voulez, vous pouvez vous connecter à Dieu. Eh oui, vous pouvez renforcer cette connexion de manière plus profonde, en trouvant des ressources plus incroyables. Si vous permettez à cette connexion de se produire, et surtout si vous la partagez avec les personnes que vous aimez le plus. Si seul un enfant peut apprendre le pouvoir de la prière, imaginez des adultes dans toutes les régions du monde, souvent perdus, sachant l'importance que la vraie prière peut avoir dans la vie de chacun d'entre nous. Que Dieu veille sur eux. Faites des prières pour vos anges gardiens, car ils sont sûrement à vos côtés en ce moment. Et parlez à votre ange gardien, qui j'en suis sûr vous écoutera et vous répondra. A bientôt mes amis, à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501